Bonjour à tous, c'est Myrlie dans cette nouvelle vidéo. Désolée. Alors aujourd'hui je voulais parler justement de Nox, mon chat, et des plantes parce que c'est la question que j'ai le plus souvent. Comment tu fais pour avoir des plantes en bonne santé avec un chat ? Et du coup, j'ai dit que je ferai une vidéo rien qu'à dessus parce que vraiment, c'est une question qui revient très souvent, très 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 souvent. Et en plus j'ai deux, trois astuces à vous donner parce que Nox, ça n'a pas toujours été comme ça, ça n'a pas toujours été facile. Au début, il était très attiré par les plantes, il faisait pas mal de bêtises. Donc voilà, je vais aussi étendre ma question à les animaux domestiques en général. Parce que c'est, je pense que ça peut fonctionner pour les deux. Même si les chats, à mon avis, sont ceux qui posent le plus de problèmes. Par exemple, pour ce qui est dégrader la terre, manger des feuilles. Les chiens, par exemple, si vous en avez plusieurs, il y aura peut-être des soucis lorsqu'ils passeront près d'une plante. S'ils sont, avec leur queue, ils peuvent en faire tomber des peaux. Mais pour le chat, c'est vraiment, les soucis que j'avais avec Nox, c'était vraiment, voilà. Il mangeait mes feuilles, toutes, y compris, là je ne sais pas si on voit la caméra, mais tiges d'aloe vera. Donc en plus, c'est une plante qui est toxique pour eux. Alors il n'a rien eu à ce moment-là, mais j'ai eu de la chance, il n'a pas eu aucun souci. Mais bon, ça peut être dangereux. Il grattait aussi beaucoup les peaux, la terre. Donc ça aussi, c'était un problème. Et du coup, j'ai dû, voilà, j'ai dû faire deux, trois, mettre deux, trois trucs en place pour que ça aille mieux. Alors la première chose que j'ai fait, c'est mettre de l'huile essentielle de citronnelle autour des peaux, en fait, de mes plantes. Alors pas directement sur la plante ou sur les feuilles, mais autour des peaux. Parce que ça a créé, du coup, une zone de répulsion, en fait. Les chats n'aiment pas trop l'odeur des agrumes, encore moins du citron et de la citronnelle. Et du coup, j'en mettais un petit peu autour des peaux, donc pour qu'ils ne l'approchent pas. Petite édito à cette vidéo que j'avais publiée la semaine dernière déjà. Et où je me suis rendu compte, j'avais complètement oublié de parler un truc super important. C'est de la toxicité des huiles essentielles sur les chats. Donc j'avais complètement... C'est un... C'est pas un abonné, c'est quelqu'un qui avait regardé la vidéo, qui m'avait mis un commentaire en en parlant. Et merci, parce que je me suis rendu compte, j'avais complètement oublié d'en parler. Ça fait très longtemps que j'utilise les huiles essentielles, en fait, donc j'ai pas pensé. Pour moi, ça faisait sens. Mais ne jamais mettre de l'huile essentielle sur vos chats. Ça passera à travers leur peau. C'est très toxique pour leur foie. Donc faites très attention avec ça. Voilà, donc c'est un petit édito au message de prudence, puisque je me suis aperçue que vraiment, j'avais complètement envie d'en parler. Et c'est super important. Et j'aime trop vos animaux pour qu'il se passe quelque chose de mal chez vous. Donc soyez vigilants. Donc voilà, si vous avez, quel que soit d'outre, vous avez pas l'habitude. Moi, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en utilise. Je fais toujours très attention avec mon chat. J'en mettais, en fait, ce que j'ai pas précisé, c'est que j'en mettais autour des peaux, en fait, à l'intérieur des cache-peaux. Parce que c'était suffisamment odorant pour que ça marche. Et comme ça, s'il passait près d'un cache-peaux et qu'il se frottait dessus, par exemple, au moins, il en avait jamais sur la peau. Et ensuite, il n'en ingérait pas. Donc soyez, si vous faites ça, parce que vous avez de l'huile essentielle de citronnelle chez vous, parce que ça marchait, en fait, moi j'en avais à l'époque, ça marchait très bien contre les moustiques. J'ai un diffuseur d'huile essentielle. Maintenant, j'utilise l'eucalyptus citronnier. Je trouve que c'est encore plus agréable et ça fonctionne bien contre les moustiques. d'en diffuser à partir de 5-6 heures l'après-midi, du soir, pardon. Enfin bref, je m'éloigne du sujet. Mais voilà, du coup, j'en avais et je l'utilisais à l'intérieur de mes cache-peaux. Et ensuite, je remettais le pot à l'intérieur. Du coup, il n'y avait jamais de surface où mon chat pouvait se frotter à l'huile essentielle. C'était vraiment extrêmement odorant et c'était suffisant. Mais si vous avez un doute, ou que vous n'avez pas l'habitude des huiles essentielles, ou comme je l'ai dit, parce que j'ai quand même pensé à ça, merci Marion, à parler des enfants, des bébés et des femmes enceintes. Donc, n'utilisez pas l'huile essentielle. Si vous avez un doute, utilisez le spray, un spray répulsif, comme celui que je vous conseille dans la séquence qui vient juste après. Alors, j'ai re-regardé la composition. Il n'y a pas écrit « Ne contient pas d'huile essentielle ». Donc, demandez quand même en jardinerie. Mais il me semble que c'est simplement du parfum et c'est suffisant pour l'éloigner. Moi, quand j'utilisais ensuite, parce que c'est vrai que le spray, je pouvais du coup en mettre un peu plus, c'était un peu plus pratique en fait. J'avais moins à me casser la tête, parce que je suis très prudente avec mes huiles essentielles. Ça fonctionnait très très bien. Donc voilà, prenez plutôt ça si vous avez un doute ou que vous ne connaissez pas trop, ou que vous ne pouvez surtout pas prendre de risques avec votre chat, ce que je comprends entièrement. En fait, c'était plus en préventif. Parce que punir un chat qui a mangé une plante ou qui a gratté, en fait, ça ne sert à rien. C'est comme pour tout. Par exemple, au début, mon chat, il mangeait les fils électriques. Du coup, il a fallu mettre du répulsif dessus pour qu'il n'y aille pas en amont. Parce que s'il le fait et vous le discutez après, franchement, ça ne sert à rien. C'est pareil pour les chiens d'ailleurs. Et c'est pareil pour un chat qui fait du viande dans la litière. Et un chien qui fait du viande à la maison, ça ne sert à rien, ne comprend pas a posteriori. Bon bref, ce n'est pas une vidéo sur les animaux domestiques et comment les éduquer. Mais voilà, bref. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais du répulsif près des pots. Vous pouvez acheter l'huile de l'essentiel de citronnelle. Si vous craignez un petit peu aussi, j'avais acheté ça également. C'est un répulsif. Donc l'huile, j'avais acheté à Botanique. Ça marche pour les chiens et les chats. Et il y a de la citronnelle à l'intérieur. Donc vraiment, je pense qu'il table sur ces odeurs d'agrumes que les animaux domestiques n'aiment pas trop. Vous en avez deux chez Botanique. Moi, j'ai choisi celui au flacon jaune parce que la matière active est d'origine naturelle. À mon avis, il y a plein de merde au devant ici. Mais au moins, c'est un petit peu moins créneuse niveau composition que celui qui n'était pas d'origine naturelle. Voilà. Donc ça, ça a pas mal fonctionné. Il y a eu certains endroits où Nox était vraiment... ne pouvait pas s'empêcher d'y aller. C'est certaines plantes type chlorophyllum que maintenant je mets sur mon balcon parce qu'en plus, c'est une plante qui a un hallucinogène naturel. Du coup, les chats sont un petit peu addicts à ça. Et c'est des plantes avec des feuilles très très fines donc qui ressemblent un petit peu à de l'herbe ou à de l'herbe à chat. Du coup, ça, c'est assez attractif pour eux. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis les plantes que j'ai vraiment en hauteur, mais en hauteur sur des étagères très hautes et puis assez... Comment dire ? Les étagères assez occupées, qu'il n'y ait pas une place où ils puissent atterrir et se mettre parce que le chat, quand il voit que l'étagère est pleine, il ne va pas essayer de sauter. Il comprend qu'il ne va pas avoir de place pour atterrir. Ou bien sur mon balcon. D'ailleurs, elles se plaisent super bien sur mon balcon. Moi, je tue souvent les plantes araignées, les fleurs en filet. Je ne sais pas pourquoi. Elles vont bien, elles vont bien, elles vont bien et un jour, elles marquent complètement. Ça, ça m'arrive très très souvent. Et du coup, celle de mon balcon, en plus, fonctionne super bien. Même sur la canicule, là, en ce moment. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis dans la chambre parce que c'est la faute pièce qui ne fait pas encore 40 degrés. Donc, voilà. Une autre plante, c'est le Dracaena avec les feuilles très très fines, là aussi. Vous ne pouvez pas trop y résister. Parce que, pareil, ça a la texture de... Enfin, les feuilles sont très très fines comme de l'herbe, de l'herbe à chat d'ailleurs, que je lui donne. Je vais en parler après. Et celle-là, je l'ai mis en hauteur. Et puis, j'ai fini par l'amener dans ma classe, dans ma salle de classe. Parce que j'ai des plantes dans ma salle de classe. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc, là, ce que je peux vous conseiller aussi, ce n'est pas uniquement utiliser la citronnelle ou du répulsif, c'est d'utiliser du tabasco. En fait, c'était le vétérinaire qui, au début, m'avait conseillé ça pour les filets électriques parce que non seulement, ça fait des dommages dans la maison, mais en plus, ça peut être dangereux pour lui. Il m'avait dit s'opposer un petit peu de tabasco. Donc, vous savez, le petit wagon de sauce très très pimentée. Et en fait, ça les fait éternuer. Donc, quand il commence à y aller, avant même de mordre, il renifle et ça les fait éternuer et ça agit en répulsif. Toujours en prévention, en fait. Éloigné en prévention. Il y avait une autre chose qui était intéressante et qui m'avait dit, par exemple, parce que mon chat, à l'époque, je vivais dans un petit appartement, la cuisine n'était pas fermée et il montait sur les plaques de cuisson très 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 souvent. Alors, il faut que je revienne un peu sur l'historique de mon chat, mais c'est un chat qu'on a trouvé dans une poubelle, dans une baine à ardures, à s'en mettre de chez moi. C'est le destin, parce qu'à ce moment-là, c'est du jour où on devait aller à l'SPA pour regarder un petit peu les animaux parce qu'on était très animaux de compagnie, en général, moi, mais avec mon mari. Et voilà, le destin a fait qu'on n'a même pas eu besoin de faire 100 mètres et on a trouvé ce petit chat dans une baine à ardures. Du coup, c'était un chat dénutri, qui n'était pas sevré. Bon, c'était un peu compliqué. Il nous volait beaucoup la nourriture parce qu'il n'a pas le sentiment de satiété, toujours pas aujourd'hui, mais il a un traitement comme ça pour être un petit peu plus apaisé parce que ça lui donnait beaucoup d'anxiété. Je referme la parenthèse. Quand il montait sur les plaques de cuisson, il m'avait dit de ne pas le repousser après. Ça ne marche pas trop trop bien, le discute à non plus. Il m'avait dit de prendre un petit spray avec de l'eau et quand il s'approchait, de sprayer, mais en faisant attention qu'il ne vous voit pas. S'il sait que ça vient de vous, il va se dire, bon, quand elle n'est pas là, je monterai sur la plaque de cuisson, par exemple. Donc, ce que je faisais, c'est que je cachais mon petit pulvérateur que j'avais déjà de façon pour des plantes. Et quand je voyais qu'il s'approchait de la plaque de cuisson ou du meuble où il y avait magasinière, juste pris un petit coup et il a intégré dans son esprit qu'à chaque fois qu'il s'approchait, il y avait quelque chose, peut-être la plaque de cuisson, qui lui envoyait un spray d'eau dans la figure, ce qu'il n'aime pas. Les chats n'aiment pas beaucoup l'eau. Enfin, en tout cas, le mien là-dessus, il est assez ordinaire pour le coup. Et ça aussi, ça a fonctionné pas mal. Et pareil, des fois, quand il s'approchait d'un groupe de plantes, hop, sous le coude, je faisais attention. Ça, ça marche pour plein de choses. Pour le fil électrique, pour les plaques de cuisson, les plantes. Si vous ne voulez pas que votre chat monte sur la table, par exemple, vous voulez lui interdire l'accès à la table, parce qu'effectivement, sinon il monte quand vous mangez ou autre. Bon, alors le disciplé, ça fonctionne, mais bon, c'est pas la folie, quoi. En termes éducation. Bon, bref, on ne va pas parler de ça maintenant. Ça, c'est tout un autre débat et j'ai beaucoup de choses à te dire. Mais voilà. Donc ça, ça fonctionne très bien. Donc, je répète, huile essentielle de citronnelle, un spray à base de citron, citronnelle, vérifier que la compo ne soit pas trop dégueu. Et aussi, voilà, du tabasco, vraiment en cas de force majeure, et ça peut vous aider pour refier les trucs si vous prenez un petit chaton. Les petits chatons sont plus actifs, même s'ils dorment plus que les adultes, ils sont plus actifs, plus joueurs, donc c'est vrai qu'ils sont plus curieux. Moi, maintenant, au niveau des plantes, avec tout ça, je n'ai plus du tout de problème avec Nox. Je pense qu'il s'y est fait. Il est un petit peu plus âgé, il est un petit peu plus flémard aussi, c'est un chat d'intérieur, mon chat. Quand j'apporte une nouvelle plante, il vient la sentir maintenant. J'ai remarqué qu'il était un petit peu curieux, mais voilà, il la touche quasiment plus. Et il y a un autre conseil que je voulais vous donner qui est à mon sens aussi important que les répulsifs, c'est de compenser la frustration. C'est-à-dire que le chat ne peut pas aller gratter la terre, ne peut pas aller manger vos plantes, donc il a une interdiction et puis puisqu'il y a le répulsif, mais à côté, c'est bien de lui faire digérer la frustration et pour ça, comme je n'ai pas de jardin, j'achète de l'herbe à chat. C'est de l'herbe en fait. Elle appelle ça de l'herbe à chat. Chez ma maraîchère au marché, elle vend des plantes et des fleurs et des pieds de tomate, par exemple, des comestibles. Bon, bref. Cette petite dame qui est une petite mamie que j'aime beaucoup, elle en vend, donc j'en achète une fois par semaine de l'herbe à chat fraîche et ça, il adore. Quand j'arrive avec l'herbe à chat, il hurle comme si je lui sortais de la paquette. Et il se jette dessus, il la mange tout de suite, il adore. Et je la mets dans un coin, cette herbe à chat, où il n'y a pas trop de plantes parce que déjà, ça ne sent du coup pas la citronnelle. Enfin, je n'ai plus besoin maintenant de se créer de la citronnelle, mais quand j'ai fait la transition, c'est bien parce qu'il se rend compte que là, ça ne sent pas la citronnelle, c'est agréable, il peut y aller. Et je la mets un petit peu en dehors des plantes pour qu'il comprenne que cette herbe à chat, elle lui est accessible, c'est à lui, les autres, elles sont à moi les plantes. On va dire ça comme ça. Et ça, ça fonctionne très très bien. Alors, une fois, j'avais fait un énorme bac de herbe à chat et j'avais en fait acheté sur internet, je n'avais pas acheté graines d'herbe à chat parce que c'est plus cher, j'avais acheté des graines de... Il y a deux types d'herbes que vous pouvez faire pousser et qu'ils aiment bien. Une qui était un petit peu plus épaisse et une un petit peu plus fine. Je vous mettrai là sur l'écran les noms parce que je viens d'oublier. Je fais des vidéos et je ne suis pas préparée à l'herbe. J'oublie toujours les... Je me dis, il faut que je me passe un petit papier avec les trucs. Mais bon, comme je peux insérer après des petits mots, ça va aller. Et voilà, ça c'est vrai que c'est pas mal du tout parce que, voilà, ça fait une combinaison d'interdictions. Tu n'as pas le droit d'y aller, tu n'as pas le droit d'arriver vers les plantes. À chaque fois que tu t'approches, tu prends un spray dans la figure ou bien tu sens, il y a de la citronnelle qui te montait la tête, ce n'est pas très agréable, tu préfères aller ailleurs. Et en même temps, tu as un endroit où là, tu peux aller et là, pour le coup, ça sent bon, il n'y a pas de problème du site qu'on aille et tu y as accès, c'est pour toi. Et d'ailleurs, quand je vais lui acheter du marché, il hurle parce qu'il a tout de suite compris que c'était pour lui. Alors que quand j'en mets d'une plante à la maison, il s'en fiche quoi, il ne hurle pas la figure en disant c'est pour moi, c'est pour moi. Là, il a bien compris. Donc, voilà, ça c'est des conseils que je vous recommande. Pour les chiens, du coup, si vous avez les chiens un petit peu maladroits, un petit peu costauds, je vous conseille de mettre les plantes en l'air. Si carrément, ça arrive, et bien je vous conseille ce répulsif. D'ailleurs, celui-là, il est pour, ça s'appelle Décamp, répulsif. Ah, c'est pas très sympa. Décamp. Je vais en voir comment ça. Chien et chien, donc je pense que ça doit fonctionner. Je n'ai pas de chien à la maison en ce moment, même si c'est pas l'un qui manque, mais en faisant pas du temps, ils sont un petit peu trop chargés pour avoir un chien pour le moment dans un appartement. Et du coup, je ne sais pas trop pour la citronnelle, mais si vous avez une idée, si votre chien lui non plus n'aime pas le bleu d'agrumes et la citronnelle, dites-moi dans les commentaires. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est lié à ça. Donc, voilà pour ces conseils. J'espère que ça vous a été utile. Je voulais aussi rajouter qu'il existe des listes très faciles sur Internet à trouver de plantes qui sont toxiques pour les animaux. Si vraiment, vous voulez des plantes mais que votre chat, vous n'arrivez pas à, malgré toutes les techniques que je vous ai données, à lui faire passer l'envie de les mordre et que vous voulez quand même des plantes parce que je comprends bien l'envie. Donc, déjà, les mettre en hauteur parce que le chat, effectivement, s'il a envie d'une plante, il va sauter, il va y aller. Mais si l'étagère, je vous dis, est remplie, il ne va pas s'y aventurer et s'il n'a pas trop vu la plante, si effectivement, moi, j'ai des plantes au sol, par exemple, mais maintenant, non, si votre chat, il est assez curieux, évitez de les mettre au sol parce qu'en plus, il passe devant. Donc, c'est, ah tiens, j'avais oublié une plante. Ça lui rappelle, en fait, qu'il y en a une. Donc, mettez-la en hauteur et essayez de choisir des plantes qui ne sont pas toxiques pour les animaux. Et là, je vous dis, sur Internet, vous trouvez des listes entières. Je pourrais vous mettre des listes, là, quelques noms sur l'écran, mais il y a des listes entières et l'Aloe Vera en fait partie. C'est pour ça, je l'ai appris pas à mes dévants parce que le nox avait rien eu, mais quand même, méfiez-vous, moi, il en avait bien mangé, quoi. Et à l'époque, et en plus, c'est des tiches qui sont très épaises. Ça ne ressemble même pas à bien bâche à nos. C'est pour vous dire qu'à l'époque, quand il était chaton, vraiment, il était très plantivore. Il n'avait pas compris en fait, il était très amusant. Mais voilà, ça m'intéressait beaucoup. Bon, voilà pour tous ces conseils. J'espère que je n'ai rien oublié. Si c'est le cas, j'ajouterai un petit clip à la fin. Mais voilà, c'est les principaux conseils qui vraiment, moi, ont fonctionné et qui ont fait passer mon chat d'un chat extrêmement attiré par des plantes et par plein d'autres choses, notamment parce qu'il était chaton. Ça, il ne faut pas se leurrer, un chaton, ça va prendre un petit peu plus de temps si vous intéressez un chaton chez vous qu'un chat adulte. Raison plus pour prendre un chat adulte, c'est que vous allez l'espère parce qu'ils ne seront pas adoptés. Voilà. Eh bien, j'espère que ça a été utile et que ça vous aura plu deux, trois trucs. Si malgré tout, vous avez encore deux, trois soucis, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. J'aurai peut-être des solutions parce que j'ai peut-être oublié des choses et des situations dans lesquelles je me suis retrouvée avec mon chat et j'ai trouvé encore d'autres solutions, même à court terme, des trucs assez simples, des petites astuces. N'hésitez pas. Je répondrai bien bien volontiers parce qu'en plus, les animaux de compagnie, enfin les animaux en général, c'est aussi une de mes passions. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre et puis si vous avez d'autres soucis éducationnels, n'hésitez pas. Il y a peut-être pas une vidéo sur l'éducation mais ça fait un petit peu trop rame d'avoir avec ma chaîne. Mais bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai trop ravie d'y répondre. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de vidéos. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada